mesdames et messieurs bienvenue nous sommes très heureux de vous retrouver pour vous présenter cette émission actuelle on va ensemble décortiquer interpréter analyser commenter l'actualité qui reste dominée par les systèmes du bloc patriote prévu c'est lundi 22 novembre devant les installations de la série mais malheureusement la police a quadrillé toutes les entrées qui mènent vers les bâtiments de la série est ce que martin fayoulou et ses sociétaires auront-ils accès au centre-ville on en parle au cours de cette émission on va aussi faire les points sur cette enquête menée par 17 médias et ong une enquête qui accable joseph kabila et son clan on parle d'une affaire des plus de 138 millions de dollars américains détournés et c'est la banque bg fille qui est pointée du doigt voilà donc les deux principaux sujets qui vont animer cette émission et sur ces plateaux j'y reçois patrick et allez il est journaliste analyste politique les polémistes bienvenue merci à l'un des journalistes les plus élégants si c'est vous que le dites je ne peux que vous en remercier je ne peux pas mais me auto je dirais j'étais de fleurs mais comme ça vient de vous élégamment je vous en remercie vous êtes pressenti conseiller vestimentaire des nains acteurs politiques dont j'ai préféré attire les noms non 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 son style vestimentaire ne ressemble pas à l'idée que moi j'ai que qu'une autorité de son acabit peut se permettre de porter non 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 vous l'avez vu hier bon si il est à l'aise il se sent à l'aise dans dans sa façon assez colorée passer dans sa façon colorée très colorée même je ne vous le fais pas dire si c'est ça à l'aise bon tant mieux tant mieux pour lui très bien on va parler à l'actualité martin failleux nous disons les blocs patriotique a prévu un c'est l'heure du 22 novembre devant les bureaux de la sénie pour exiger les départs des dénicats du mans et l'ensemble de son équipe mais malheureusement la police a fait bloc également contre les blocs patriotiques alors comment analysez-vous jusqu'à ces jusqu'à cette heure où nous sommes l'évolution de cette affaire je ne comprends pas pourquoi dans votre question vous dites malheureusement puisque failleux le voulait manifester devant les bâtiments de la sénie non pas failleux le bloc le bloc patriotique permet permet moi de rappeler aux souvenirs de certains sociétaires de ce bloc patriotique que la décision de l'inviolabilité du siège de la sénie a été voté décrété pendant le règne des personnes aujourd'hui reliées à ce qu'on appelle au top du congo donc voir ces gens venir manifester dans le le périmètre qu'ils avaient décidé comme étant un périmètre inviolable c'est à dire le périmètre du siège de la sénie ça ça me laisse parfois je dirais même pas députatif ça me fait perdre mon attaque c'est de l'oubli de leur part ou juste une erreur ou un mauvais calcul j'aime votre question vous avez demandé si c'est de l'oubli je ne pense pas qu'il soit frappé d'alzheimer non non je ne pense pas mais je suis en train de chercher ce qui anime les sociétaires du fcc si au moins ils avaient fait acte de contrition en disant non dans le temps nous avions interdit ceux qui s'opposaient contre nanga contre malou malou contre contre toutes les décisions et entrer à la sénie c'était une mauvaise décision de notre part nous la regrettons on pouvait comprendre leur posture d'aujourd'hui sans rien regretter ni de cet acte de décider de la vulnérabilité de ce périmètre ni de beaucoup d'autres choses mais je vois ces gens aujourd'hui venir faire ce qu'ils reprochaient il n'y a pas longtemps ils ne reprochaient pas simplement qui se souvient encore des jeux du servent avec maître jarumet charbani que je salue au passage mais il y a eu des morts pour empêcher ces manifestants de fouler ce périmètre il a été tabassé ici sur les boulevards merci de le rappeler pantalon déchiré merci de le rappeler mais c'est quand même curieux que de voir nos amis de hold up congo aujourd'hui venir solliciter de faire un sit-in devant les bâtiments de la sénie devant le bâtiment quels bâtiments eux-mêmes ont décidé que ça fait partie des périmètres inviolables d'entendre nous dire que dans le temps où ils avaient décidé c'est là ils étaient dans l'heure question mark question mark mais mais ils sont victimes de leur propre turpitude mais il n'y a pas que les gens du fcc il ya dans ce conglomérat du bloc patriotique les gens de la moca mais aussi voilà le démembrement politique de la senko j'entends par démembrement politique le k l c qui était un regroupement c'est la branche politique de la senko dans leur revendication ce démembrement politique dit agir pour obtenir la dépolitisation de la senko j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur ce point là j'aurais voulu qu'ils nous expliquent dans des termes plus faciles dans des termes simples à comprendre qu'est ce qu'est la dépolitisation aujourd'hui ils ont cet in même si on accordait ce cet in qu'ils faisaient le brouhaha qu'ils aimeraient bien faire qu'ils chansonnaient leur chanson dont ils auraient envie du style china rambwa zonga on peut bien leur accorder tout cela mais à la fin à la fin il faudrait qu'ils nous disent parmi l'objet de leurs revendications qui les amènent à vouloir violer l'inviolabilité du siège de la senko qu'est ce qu'ils entendent par dépolitisation de la senko parce que parce que de mon point de vue de mon point de vue la neutralité la dépolitisation de cette institution n'est qu'à l'heure n'est qu'à l'heure parce que même le candidat présenté par la senko et le ssc mais l'un d'entre eux était même candidat à la députation pour le compte de la moca nul n'ignore qu'à ce jour les hautes autorités de l'église catholique pour ne pas les citer Ambongo Utembi et à une certaine mesure Tcholle ont une obédience politique autant hier parce que quand je dis cela les gens me disent mais ils étaient contre Kabila vous étiez ensemble effectivement ils étaient contre Kabila et ils étaient ensemble avec les forces de l'opposition dans le rassemble contre Kabila mais au jour d'aujourd'hui il suffrait aussi que l'on dise qu'ils sont dans l'opposition avec la moca contre le président actuel pourquoi le dire froisserait certaines sensibilités donc ils sont dans l'opposition ils sont dans l'opposition avec la moca avec Kabila mais qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils entendent par dépolitisation alors ce que je ne comprends pas dans la démarche du bloc patriotique j'ai lu les quelques trattes qu'ils avaient jeté les week-ends on parle de la suppression du RAM on parle de la restauration de la paix à l'est mais qu'est-ce que ces revendications ont à voir avec un setting devant les bureaux de la CENI ? encore une fois de plus c'est de la tombouille c'est-à-dire tombouille c'est-à-dire bi-bi-bi on appelle ça comment ? sanguissa sanguissa bi-toyo voilà c'est de la tombouille c'est-à-dire permettez-moi d'aller au-delà de votre question allez-y la vérité dans tout ceci c'est de pouvoir obtenir un dialogue tout ce qui se fait j'allais dire tout ce cirque mais je ne me le permettrai pas je n'aimerais pas être désavote tout ce qui se fait c'est en vue de forcer la main du président pour obtenir un dialogue quel dialogue va permettre aux uns et aux autres d'amener leur cahier de charge voilà pourquoi on fait feu de tout bois on essaye de rassembler les choses pour que ça fasse un corpus qui peut permettre à à ce que l'adhésion de beaucoup de gens soit rencontrée espérer créer une paralysie et mettre ainsi le chef de l'état devant un fait accompli et ainsi comme dans le passé chercher un couloir qui va amener les uns les autres à la table de négociation ce n'est que ça parce qu'il est impensable il est impensable de dire que on va aujourd'hui enlever Denis Kadima de là où il est ils le savent ils le savent et même si je n'aime pas trop mettre de l'eau moulin aux occidentaux mais les occidentaux ont donné un conseil je crois fort à propos en disant aux uns et aux autres de se concentrer sur le reste à savoir la loi électorale pour que pour que les outils devront amener à une crédibilité à la transparence des élections soit renforcée très bien on va parler du Congo hold up dernière question les blocs patriotiques ne décolèrent pas les 27 septembre novembre plus tôt ils seront de nouveau dans la rue ça vous fait pas peur ? non, 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 non c'est je dirais la respiration normale de la démocratie mais je suis simplement un peu chagriné pour quelqu'un pour qui je dirais je cherche le sentiment qui me lie à lui mais bon le mot ne vient pas bon quand ça vient je pourrais le sortir de mon chapeau je me disais que je me sentais chagriné pour Fayoulu parce que voyez-vous dans la marche précédente j'ai vu un t-shirt où on a on a Shadari égale Fayoulu Shadar égale Fayoulu j'ai été peiné j'ai été peiné pourquoi ? parce que à mon sens l'équivalent de Shadari c'est M. Devos Kitoko parce que non, non, non secrétaire permanent secrétaire général je ne vois pas et je ne comprends pas pourquoi associer Fayoulu à Shadari alors que Fayoulu est président de l'ECID Fayoulu est président des regroupements politiques au même titre que Kabila l'équivalent de Fayoulu c'est Kabila ce n'est pas Shadari Fayoulu a séché la marche comme Kabila je reviendrai sur cet aspect vous 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 allez euh avec moi comprendre euh je dirais ce traquenard parce que pour moi c'est un traquenard c'est un traquenard Fayoulu que les gens du FCC considéraient comme Anna euh politique une expression euh que j'ai reprouvée d'ailleurs euh euh semble jusqu'aujourd'hui n'est pas respectée à sa juste mesure c'est le leader qui est devenu Fayoulu s'il est vrai qu'avant les élections Fayoulu pour moi à mon sens faisait partie des leaders je dirais pas majeurs pour ne pas dire mineurs parce que pour moi avant Genève Fayoulu il était dans le même diapason que les Sessanga que les les Lubaïa que les Wemba que notre notre aîné du Katanga euh Miambo qui d'ailleurs n'a pas manqué de le dire Fayoulu d'après Genève avec le concours avec le concours de Miambo et de Katumbi a pris de l'épaisseur il est aujourd'hui euh je dirais euh il est aujourd'hui un leader majeur incontestable 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 il n'est pas à mettre au même pied d'égalité que euh M. Chadari ça moi ça m'a gêné mais si si euh les partisans de Fayoulu se sentent je dirais à l'aise de marcher main dans la main de marcher côte à côte avec la force politique qui selon eux avait comploté pour ravir la victoire de Fayoulu ça c'est de un bien grandir le fasse deuxièmement je suis aussi surpris de voir M. Fayoulu M. Mouzutou et les partisans aujourd'hui aujourd'hui c'est retrouvé dans un même camp dans un même camp que M. Kabila euh rappelez-vous qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de l'alliance entre Tshisekedi et Kabila de la part de Fayoulu même des des prêtres qu'est-ce qu'on n'a pas entendu est-ce qu'aujourd'hui LECALCC est fier de marcher avec des gens comme euh Félix Kabanyenou comment s'appelle Félix Kabanyenou Félix Kabanyenou les gens qui ont déshabillé des prêtres hier est-ce que les gens du calcicien sont aujourd'hui fiers quand je vois M. Raveyaké aller marcher avec une chemise où les noms de toutes ses victimes de la barbarie du régime Kabila sont estampillés est-ce que tous ces gens sont aujourd'hui fiers de marcher avec les FCC puisque vous l'avez cité j'ai beaucoup euh de sympathie et d'admiration pour M. Raveyaké mais je dois avouer que qu'il marche se lava de soi mais qu'il vienne dans cette manifestation avec une chemise brodée en hommage aux victimes qui sont tombées sous le coup de balle des personnes avec qui ils manifestaient mais il faut reconnaître que cela et ma sympathie pour lui m'empêche de dire le fond de ma pensée ma sympathie pour lui m'interdit de dire tout haut ce que je pense ça c'est bien mais qu'à cela ne tienne j'ai entendu dire dans le même élan que la marche est bien tenue parce que les gens étaient disciplinés j'aimerais à cette question non pas c'est une question j'aimerais à cette affirmation que M. Raveyaké les nouveaux alliés l'ont été parce qu'ils étaient indisciplinés j'aimerais que les prêtres semble-t-il c'est eux qui ont appelé à cette union nous disent aujourd'hui si le fait qu'ils aient été gazés brimés déshabillés même déshabillés était du fait des propos tenus par le même Félix Kabange vous vous souvenez quand il a fait asseoir à même le sol des manifestants mais aussi avec un abbé donc tout ceci très bien tout ceci et je dirais pour certains pour certains dont je n'aimerais pas citer le nom c'est regrettable très bien Joseph Kabila et son clan des nouveaux pointés du doigt après Panama Papers après tout ce qu'on a connu comme enquête après les révélations de Jean-Jacques Lumumba cette fois-ci c'est un groupe de 17 médias et ONG qui nous brandissent une enquête qu'ils appellent Congo Hold Up plus de 138 millions volatilisés est-ce que c'est de l'acharnement politique est-ce que les régimes actuels les régimes veulent avoir la tête de Joseph Kabila Kabange très belle question j'ai trois ou quatre grilles de lecture par rapport à cette question allez-y je vais d'abord commencer par donner mes impressions par rapport je dirais aux réactions de chaque bord politique je commence d'abord je commence d'abord par le bord politique que conduit monsieur Fayou vous avez j'espère remarquer avec moi que c'était silence radio exactement lui qui nous avait habitués à ne pas être avare en tweet il suffisait qu'un bruit ces bruites qu'on aurait charouvé 10 dollars je sais pas où il tweetait il s'est présenté et ses partisans les présentent comme le gardien de la vertu les soldats du peuple non les soldats du peuple c'est dans un autre casquette mais il a aussi cette casquette de quelqu'un irréprochable quant à tous ceux qui touchent aux histoires de délits financiers quelqu'un qui qui aurait les mains propres et qui a une sainte horreur des personnes ayant trempé dans tout ce qui est je dirais délit financier mais cette posture pourquoi je dis posture vous vous souviendrez avant que monsieur Fayoulou ne se rapproche de monsieur Mouzitu il a un jour tenu de propos en disant que la place de monsieur Mouzitu c'est en prison 1 2 avant la séquence de Genève les proches de Fayoulou savent ce qu'ils disaient de Katoumbi et même avant la désignation du candidat commun intervenant sur le plateau de table 5 il n'avait pas hésité à gratiner monsieur Katoumbi en disant que lui ne faisait pas la politique pour l'argent pas seulement cette séquence quand monsieur Katoumbi a dit qu'il ne voit je dirais quelque part reconnu l'élection et a dit que la démarche de la résistance n'était pas son lot monsieur Fayoulou a tenu a fait une interview accordé au journal Le Monde avec monsieur Tilloun il a dit aussi il a été aussi je dirais il a dit le fond de sa pensée que Katoumbi ne faisait la politique que pour l'argent où je veux en venir je serais objectif en disant que la posture que prend monsieur Fayoulou il n'est pas la seule à la prendre mais qu'il souffre que je caricature ceci à travers lui nos politiciens ont tendance à absoudre les gens quand ils sont avec eux voyez-vous à chaque fois qu'un politicien et en alliance avec quelqu'un tout le mal qu'il a pensé de cette personne cesse parce que cette personne a dit que je suis avec vous je suis c'est un peu le cas avec les partis présidentiels aujourd'hui j'ai dit on a blanchi Mende Mende Célessin j'ai dit facilement applaudi j'ai dit tout ce qu'il avait dit contre le président ça ne vous a pas échappé que j'ai dit que c'était à l'image de nos politiciens mais que je me suis excusé de peindre cette image à travers Fayoulou pourquoi j'ai choisi Fayoulou j'ai choisi Fayoulou à dessein parce que certains de ses partisans naïvement ou je ne sais pas moi subtilement semblent faire croire à l'opinion que lui est une espèce rare que lui n'est pas semblable aux autres politiciens voilà pourquoi j'ai donné cet exemple de lui qui moutatis moutantis s'applique à tous nos politiciens quand on est avec lui quand on est avec eux vous êtes absous c'est pour cela que je ne suis pas étonné de ne pas entendre Fayoulou se prononcer sur cette enquête parce que tout le monde sait qu'ils ont une alliance quelqu'un m'a dit c'était conjoncturel conjoncturel ou pas ils ont une alliance avec monsieur Kabila donc de ces faits ils se sont gênés aux entournures que de commenter des choses allant dans le sens d'accabler monsieur Kabila parce que je peux mettre ma main à couper si cette enquête parlait de Tshiseke dit à la seconde où c'était rendu public vous allez avoir la déferlante des tweets condamnant demandant l'arrestation immédiate très bien ça c'est après mon premier je dirais constat mon second constat se tourne vers la Senko que je considère comme étant avec leur démembrement KLC un bord politique vous vous souviendrez que dans l'affaire 15 millions la Senko a poussé à travers KLC ils ont fait des marches pour obtenir la lumière sur ces 15 millions mais curieusement ni celui qui n'a pas sa langue dans sa poche je parle de monsieur la Benjolet ni mon ami pour qui j'ai beaucoup de sympathie dont je ne préfère ne pas citer le nom personne d'entre eux qui représente ce bord politique je l'ai dévité je vous dirai pourquoi après aucune de ces personnes représentant ce bord politique du courant politique catholique ne s'est exprimé mais comme ma conclusion sur monsieur Fayolou je pense que s'il s'agissait de monsieur Tisekid qui était pointé dans cette enquête crois-moi monsieur Ncholet allait sortir de son long silence mais comment côté IDPS on ne réagit pas aussi jusqu'à là ? permettez-moi je veux prendre tous les bords politiques vous savez que malgré mes positions connues assumées je ne manque pas les polémistes merci bien merci bien je prends maintenant le bord politique des concernés eux-mêmes les FCC il y en a moins dit un communiqué d'une faiblesse d'une je sais résenter je n'irai pas plus loin que ça ce communiqué était d'une faiblesse non c'est une consoeur qui l'a rédigée je vais m'attarder sur ce que le conseiller l'ex-conseiller diplomatique de monsieur Kabila voilà à comment la France pour moi ce pays non 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 ce pays nous a montré de toutes les couleurs c'est mon professeur mais je dois avouer que c'est un homme dont j'apprécie l'écriture dont j'apprécie la verve aussi mais bon hélas trois fois hélas on nous dit qu'il y aurait un complot et dans ce complot ils incorporent le président actuel il serait selon eux parti prénom de ce complot vous voulez livrer Kabila voilà je vous dirai pourquoi cette approche ne tient pas la route quand je parlerai du bord politique du président de la république mais pour l'instant je suis avec nos amis FCC papi tamba vous dit si avec l'oumba ça va marcher avec Kabila ça ne passera jamais c'est bien beau mais moi j'aurais voulu qu'ils nous disent que cette enquête est totalement fausse je veux vous prendre juste euh je dirais une séquence de cette enquête là où il est dit l'affaire de quelques 7 millions que l'ONU avait versé pour payer les policiers non policiers qui étaient en mission en Centrafrique dans le cadre de la MINUSCA il a été dégagé une somme d'argent équivalent je crois bien à quelque chose comme 1500 dollars d'argent multiplié par le nombre de temps qu'ils ont fait chaque policier devrait se retrouver avec une cagnotte de plus ou moins 50 000 dollars moi j'appelle mon ami Sango Israël ces policiers ne sont pas morts on les connaît qu'il aille tendre le micro même sous anonymat que ces policiers nous disent s'ils ont reçu de l'état ces 50 000 dollars c'est bien facile de dire que tout ça n'est qu'un question de mensonge alors que c'est facile à notre niveau d'enquêter aussi ou de faire des contre-enquêtes si je puis me permettre les policiers ne sont pas morts mais s'il est vrai que cet argent destiné aux policiers a été détourné souravé j'en appelle au président de reparer cette injustice vous savez moi je suis quelqu'un je ne suis pas imprude je ne suis pas impuriste quand j'entends non il a volé il a détourné je ne m'étouffe pas en disant non parce que je sais que l'homme est ce qu'il est mais parfois il y a des situations il y a de ces détournements qui quand même ma policier vous savez ce que peut représenter dans la vie d'un policier l'opportunité d'avoir 50 000 dollars 50 000 dollars 50 000 dollars que l'on vole c'est les faits qui n'arrivent pas tous les jours que l'on vole l'argent des institutions des institutions internationales quoi Bretton Woods qui eux-mêmes sont je dirais objet de nos malheurs parce que je peux comprendre parce que moi quelqu'un me disait une fois quand j'étais dans le privé on gérait l'argent venant de Nations Unies tout ça tu vois un peu c'est à dire c'est c'est pas correct très bien mais c'est des choses que moi ne me meut pas mais l'argent destiné à des personnes qui sont allées au risque de leur vie payée par l'ONU même pas par l'état que nous sommes mais que vous détournez si c'est en si cet état de fait est avéré il est facile qu'on le sache je demande au président de reparer très bien on va terminer l'émission deux questions non 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 j'en ai pas fini il reste deux bords politiques il reste je vais je vais finir il reste le clan Katumbi vous avez aussi observé et notre silence qui ne dit pas son nom on n'est pas je dirais on n'est pas on n'est pas les moins informés nous savons qui communique pour qui nous savons qui sont les bouts autorisés d'ailleurs ça c'est facile à savoir combien de personnes éditorialistes communiquant que nous connaissons faisant partie du bord Katumbi se sont exprimés et moi ça m'a fait réfléchir pourquoi ça m'a fait réfléchir sans homme parce qu'on court derrière le temps directement avec le camp présidentiel les médias concernés sont des médias pour la plupart européens avec en tête de gondole RFE souvenez-vous quand on proclame le président actuel le la 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 première je dirais chanceleria s'est prononcé c'est la France avec Jean-Yves Le Drian vers 6h du matin vers 6h du matin il avait donné déjà le point de vue de la France sur rfc J'en confrerai en mémoire les déclarations injurieuses de Gauthier Rybensky de France 24 sur l'élection de président actuel. Donc, moi, avec la politique française relayée par ces médias dont RFI et sa correspondante, je me méfie d'eux. Je suis avec eux, je dirais. Non, pas je suis avec eux. J'ai l'impression, comme jadis, on disait les Grecs, même quand ils vous font cadeau, il faut s'en méfier. Pourquoi je dis cela ? La plupart de ces médias sont connus pour leur position, tout sauf bienveillante, sauf clémente vis-à-vis du pouvoir de Félix. Dans la géopolitique, pour ceux qui sont avisés, on sait que c'est plutôt l'États-Unis qui entretient des relations, je dirais, entre guillemets, privilégiées à notre pouvoir actuel. Et non, et non, les chancelleries qui ont agi à travers leurs médias. Très bien. Maintenant, 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 il va de soi que la plupart de ces médias, je ne dirais pas qu'ils soient à la sonde, mais ils ont des accointances avec un leader dans des bords politiques. Dans des bords politiques, ces médias ont une accointance avec un des leaders cités ici. Très bien. Nous sommes obligés d'arrêter. Non, je serais injuste si je ne parlais pas. Nous sommes obligés d'arrêter, malheureusement. Non. On fonctionne avec les bactéries et on me signale que... Non, ceux qui me suivent ne comprendront pas. Ça commence à échanger déjà. Aussi, les rapides camps présidentiels. Moi, je suis convaincu que le camp présidentiel sera aussi cité dans cette enquête... Dans les années qui viennent. Pas dans les années, dans les jours, dans les semaines qui viennent. Et j'aimerais tirer la sonnette d'alarme. Je ne souhaite pas pour le président, pour qui je ne cache pas ma sympathie, J'aimerais ici lui dire encore, je sais qu'il a l'habitude de faire suivre les monitorings, qu'il ne commette pas une de pires erreurs qu'a connue son prédécesseur. Lequel ? Quand M. Kabila est allé en Angola, quand M. Kabila a vu ce que le contrat sino-angolais a produit, en termes d'infrastructures, en termes d'immobilier, M. Kabila était très peiné par rapport à ses collaborateurs. Il était très fâché contre paix à son âme, Pierre Lumbi, qui était à l'époque ministre de l'ITPR. Mais qu'est-ce que M. Kabila a fait ? Au lieu de mettre M. Lumbi par rapport à le maître à la dispersion de la justice... Il a été encore élevé. Il a été démis de cette fonction et il a été élevé à la fonction de conseil spécial en matière de sécurité. Alors que les contrats chinois pésaient des soupçons graves sur Pierre Lumbi. Et j'ai l'impression, c'est plus qu'une impression, que le président actuel est dans la même faiblesse. Il n'arrive pas à sanctionner, à mettre de côté ceux de son entourage qui sont cités. Mais pas à tort ! Parce qu'une fois, deux fois, mais il y a certains conseillers qui se retrouvent dans plusieurs dossiers compromettants. Et M. le Président n'arrive pas à taper du poids sur la table. Ça risque de le coûter très cher à la fin des comptes. Votre message est passé. On est malheureusement obligé d'arrêter l'émission. Vous comprenez qu'on travaille dans des conditions très difficiles. Vous êtes en transition pour aller, j'espère que ce n'est pas un scoop. Vous êtes en transition, m'a fait savoir Christian, d'aller vers vos studios qui sont presque finissants. L'étape de transition a toujours été difficile. Très bien. Patrick et Alé, merci de votre disponibilité. Je vous remercie. Fin de cette émission. A toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada